Est-ce qu'on pourrait exiger une preuve vaccinale dans le milieu du travail? Est-ce que des employeurs pourraient exiger une preuve vaccinale de leurs employés? La question se pose parce que, bon, les preuves vaccinales, ça va en prendre pour aller au restaurant, dans des bars et autres endroits avec le passeport vaccinal. Maître Justine Bellaurier est avocate en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le droit du travail dit à la base là-dessus sur le genre d'obligation comme un vaccin? Bien, en fait, c'est sûr que l'état classique du droit actuellement est à l'effet qu'un employeur ne pourrait pas demander à ses employés de se faire vacciner pour effectuer une prestation de travail. Ça, évidemment, c'est l'état du droit actuellement où on n'a pas encore testé le nouveau contexte sanitaire dans lequel on est présentement les deux pieds dedans. Évidemment, les employeurs ont envie de tester le cadre juridique classique en fonction de l'urgence sanitaire, de la sécurité nationale, je vous dirais. Oui. Mais on pourrait... Je pense, par exemple, des emplois où les gens ont beaucoup à voyager. Un employé qui aurait allé faire des ventes ou des représentations dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, il faut absolument avoir un vaccin. À ce moment-là, l'employeur le demanderait, il dirait, bien là, s'il faut que tu te rentres... Si tu es obligé de te rentrer dans tel pays, ce vaccin-là est exigé, il faut que tu ailles le chercher. Il existe quand même déjà dans des cas d'exception, je suppose, où l'employeur peut le demander parce que sinon, le travail ne peut pas être fait, le voyage ne peut pas être fait, là. Tout à fait. Alors, évidemment, il y a des contextes particuliers. C'est la beauté du droit. Il y a toujours des exceptions. Alors, vous avez donné un bon exemple. Effectivement, pour des prestations de travail qui doivent être faites à l'étranger, il y a des employeurs qui sont tout à fait justifiés de demander que leurs employés soient vaccinés pour effectuer la prestation de travail. Et là, bon, évidemment, à l'annonce du gouvernement provincial dans le réseau de la santé, c'est un autre exemple, une exception à la règle, où le personnel de la santé qui travaille avec une population vulnérable devra se faire vacciner. Alors, il y a quand même quelques exceptions qui commencent à surgir. Et évidemment, le contexte opérationnel, le contexte de l'employeur pourrait potentiellement justifier qu'un employeur demande à ses employés, une population de ses employés, de se faire vacciner. Est-ce que le type de travail pourrait influencer la décision? Par exemple, prenons l'exemple entre nos gouvernements. M. Trudeau dit qu'il faut l'imposer à tous les travailleurs. Le gouvernement du Québec lui dit qu'on se limite aux travailleurs de la santé à cause des clientèles qui le desservent. Est-ce que ça, ça fait une différence, protéger le public versus protéger... Parce que dans un milieu de travail, tu protèges quand même les collègues, les gens que tu vas croiser à la cafétéria. Mais est-ce que c'est le genre de critères qui, devant les tribunaux, pourrait amener, disons, des acceptabilités différentes? C'est exactement les réflexions qu'on a dans le domaine juridique actuellement. Alors, évidemment, il y a un contexte opérationnel, comme je disais. Alors, tout dépendant, la clientèle qu'on va servir, le public avec lequel on doit transiger, vont être des critères qui peuvent amener potentiellement une justification de l'imposition du vaccin obligatoire. C'est sûr que c'est un geste intrusif, demander à ses employés de se faire vacciner ou demander à l'embauche qu'un employé ou que le candidat soit vacciné pour venir effectuer la prestation de travail. Encore faut-il être capable, donc, de le justifier. Est-ce qu'il existe une méthode qui est moins intrusive que le vaccin? Par exemple, les tests rapides. Alors, c'est tout ça qu'on doit pondérer, autrement dit, dans le contexte actuel sanitaire. Vous venez de mentionner la question spécifique d'une nouvelle embauche. Donc, pas d'un employé en place, mais d'une nouvelle embauche. Évidemment, dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit même de le demander? Parce qu'on peut dire que ce n'est pas un critère. Moi, je n'oblige pas que la personne soit vaccinée. Mais par curiosité, je pose la question. Mais est-ce qu'on a le droit de s'informer ou de poser la question de vous vacciner? Au Québec, actuellement, puis quand je dis actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas encore des décisions qui sont rendues dans le contexte de la COVID, mais vraiment particulièrement dans un contexte d'embauche et dans un contexte de vaccination obligatoire. Alors, quand je vous dis dans l'état actuel des choses, ça serait discriminatoire de demander si le candidat est vacciné pour pouvoir effectuer sa prestation de travail. Mais tout ça est quand même amené à changer, comme je disais, pour valider nos arguments comme employeurs, de la santé, sécurité, protéger le public, la sécurité nationale. Alors, et on voit des employés qui le demandent pour que la personne soit embauchée. Un des critères d'embauche, c'est qu'elle soit vaccinée. On le voit. Je ne vous dis pas que c'est légal a priori, mais les employeurs le demandent parce que, pour eux, c'est une nécessité selon leur contexte opérationnel. Mais j'entends bien dans vos réponses que vous dites dans le milieu du droit où on réfléchit, on se pose ces questions-là. Comme on n'a pas vécu de pandémie depuis que le droit du travail existe dans sa forme actuelle, il n'y a comme aucune jurisprudence en la matière. Probablement qu'à la fin de cette pandémie, il y aura eu des causes. Puis là, on aura pu voir comment les tribunaux se situent. Maître Laurier, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.